J'ai voulu intégrer Sciences Po parce que je crois que je l'apercevais avant tout comme une école du service public et que hier comme aujourd'hui, j'étais désireux de servir à la fois la collectivité et être utile à mon pays. L'école d'affaires publiques, une polyvalence qui permet de passer de l'histoire à la science politique, de la science politique au droit, ça nous permet de prendre un peu de recul par rapport aux crises, aux difficultés que nous allons être amenés à traverser dans l'avenir. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait d'avoir ce tronc commun vraiment solide qui nous permet de comprendre un petit peu tout et en même temps une spécialité qui nous permet de vraiment nous ancrer et avoir des connaissances vraiment profondes d'un milieu en particulier. Les professeurs, ils viennent de différentes organisations comme l'OECD, l'HUO et ils prennent des expériences de l'école d'affaires publiques. Les formations dispensées par l'école d'affaires publiques donnent une approche très concrète aux étudiants. On nous a toujours appris à essayer de mener concrètement des projets. Un projet de blockchain par exemple, où j'ai dû essayer de me baser sur la blockchain pour proposer une solution répondant à des problèmes sociaux. L'incubateur de politique publique de Sciences Po, c'est une formation qui permet de pouvoir s'inscrire à une liste de défis soumise par des partenaires de Sciences Po. Ce peuvent être des institutions, des acteurs privés ou des associations caritatives. Personnellement, moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on a vraiment le sentiment de s'en sentir utile, que ce soit dans la phase d'immersion ou ensuite dans la phase de test. On a vraiment pu être au contact des populations qu'on cherche à aider et on sent vraiment l'impact qu'on peut créer. J'avais un électif dans le cadre de mes cours en santé qui était sur les politiques du vieillissement. Et un jour, en cours, on a eu la chance d'avoir une aide soignante et un cadre de santé en EHPAD qui sont venus nous parler de leur quotidien. Donc j'ai réfléchi sur comment, de mon côté, je pouvais favoriser l'écoute tout en informant sur ce sujet-là. Et le format du podcast est arrivé plutôt naturellement. Quand j'ai étudié Sciences Po, j'ai réalisé qu'il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles pour les pays de l'Europe et les USA. Donc j'ai voulu mettre la lumière sur les politiques des pays d'Afrique, des pays comme l'India et l'Ouest-Asia. Le Corium est un jeu de carte stratégique que nous développons avec Victor depuis plus d'un an et qui est le premier jeu de notre maison d'édition de jeux de société. L'objectif est de promouvoir une démarche de fabrication française dans un secteur où malheureusement 90% des jeux sont fabriqués en Chine. Les deux années de master ont permis de voir quelles pouvaient être les opportunités, à la fois dans le public et dans le privé. Et puis également de vivre des expériences qui ont permis d'affiner ce projet. Et toute une ambiance, une cohésion de promotion aussi, qui pour moi a été salutaire et m'a permis vraiment de m'épanouir pendant ces deux années. Et de préparer mon projet professionnel, on va dire, encore un peu dans le cocon, avant de partir vraiment dans le grand bain, dans la vie active. Sous-titrage Société Radio-Canada